Sous-titrage Société Radio-Canada Tourbillon de neige Coiffant majestueusement les collines ventes et du Maine-et-Loire, ils parsèment depuis des siècles le paysage, faisant la fierté des enjevins. Qu'ils soient à eau, à vent, tour, chandelier ou cavier, les moulins en Anjou sont une véritable institution et la spécialité d'une entreprise unique en France, basée à la Cornouaille, à 30 km d'Angers. Car dans la famille Croix, on restaure des moulins de A à Z depuis 170 ans. Jacob, tu veux ? C'est bien. Je crois qu'on est la seule en France pour l'instant à tout faire dans un moulin. On fait la charpente, la couverture, les mécanismes intérieures, les meules et ainsi de suite. Je suis, moi, la 5e génération, mon fils, la 6e génération. Et c'est ça, notre fierté, c'est de pouvoir continuer dans l'entreprise. Même à la retraite, André, 83 ans, ne s'éloigne jamais trop de cette entreprise familiale créée par son arrière-grand-père en 1850 et que dirige désormais son fils Thierry, parti ce matin sur un chantier. André, la mémoire vivante de cette maison, est tombé amoureux très jeune de la restauration des moulins. Mon père allait à la scierie. C'est moi qui tenais les malettes de la scie pour faire avancer. Il m'expliquait. J'ai toujours été bercé dans ce domaine-là. J'ai toujours aimé ça. Puis, à 13 ans, on travaillait que dans l'entreprise de jeudi. On bricolait. Tiens, tu portes ce bout de bois-là et ainsi de suite. On était dans le bain tout de suite. Voilà mon père devant une charpente de moulins cavier. Là, il a 70 ans, cette époque-là. Ça, c'est un bon souvenir. C'était des anciens, des durs, des durs, des durs, des gens qui... Des gens qui ont travaillé. Aujourd'hui, les machines ont bien sûr évolué, mais le travail reste le même, effectué à partir de bois provenant des forêts des pays de la Loire. On travaille, on va dire, à 80%, c'est du chêne. Ce chêne, c'est ce qui résiste le plus à l'eau. Voilà, donc c'est ce qui est le plus durable dans le temps. En menuiserie, on a un petit peu de pepilliers. Du cormier, quand on fait tout ce qui est denture, sur les pignons et tout ça. Des grumes d'arbres coupés juste à côté dans la scierie de l'entreprise, puis mises à sécher à l'air libre plusieurs années avant d'être transformées en ailes de 17 mètres de long, en roues à eau, en blutoire à farine ou en arbre à moulins. Des pièces constituées, elles, de parties métalliques également fabriquées sur place. Passés maîtres dans cet art, les croix ont ainsi restauré la plupart des moulins des environs, comme celui-ci, situé à Panse. Un superbe moulin-tour, haut de 9 mètres, qu'Alain connaît sur le bout des ailes. Alors c'est un moulin qui existe depuis très longtemps. La première fois qu'on en a entendu parler, c'est en 1680. C'est d'une terre de moulins, puisqu'on est dans la vallée de la Loire et la vallée de la Loire, il y a forcément toujours du vent. Donc on en a profité pour construire le plus de moulins possible. Celui-ci, récemment récompensé par la Fondation du Patrimoine, est toujours en activité. C'est l'incroyable bureau de Sébastien. Meunier ici depuis 11 ans, son travail dépend en 1er lieu, évidemment, des conditions météo. Et aujourd'hui, le temps est parfait. Sébastien fabrique la meilleure farine possible à partir de variétés anciennes de blé broyées à la meule de pierre. Tout se passe au 2e niveau du moulin, un incroyable condensé de mécanismes et de rouages, le tout bercé par le tic-tac du babillard. Pour les meuniers, ce bruit, c'est le coeur du moulin qui bat. C'est ça qu'on écoute pour avoir la vitesse de rotation. Si on est trop bas, il faut qu'on augmente la voilure. Si on est trop haut, il faut qu'on rabatte un peu la voilure. C'est le même principe que le voilier, en fait. C'est un équilibre. En fait, c'est lui le maître. Moi, je suis l'apprenti. Il travaille. Et moi, je facilite son travail. Et je l'accompagne. Sébastien est surtout vigilant au rafale de vent. Le meunier est sans cesse à l'écoute, adaptant ainsi la voilure rétractable du moulin grâce au système Berton inventé en 1850 par un ingénieur angevin. La grosse corde sert à fermer les ailes. La petite corde sert à ouvrir les ailes. Le système Berton a été une révolution parce que de 60 jours de vent utilisable avec les toiles, on est passé à 120. Donc ça doublait la possibilité du travail du meunier. En fait, tout se fait à l'oreille. Mais au début, on entend du bruit partout. Donc on a plutôt peur. Et on met un certain temps avant d'apprivoiser le moulin. Et ouais, c'est carrément génial. Comme ambiance, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Un engouement pour ce patrimoine encore bien vivant que tous ici semblent partager. Une chose est sûre, les moulins dans la vallée de la Loire ne sont pas prêts d'arrêter de tourner.